Bonjour à tous, rien n'est vrai, tout est permissible. Aujourd'hui on se retrouve sur Monster Hunter Rise pour une nouvelle vidéo. On va parler des doubles lames et on va ensemble chercher la meilleure avec la dernière marge 3.0. Donc on va commencer, vous voyez, par les ailes de la nuit, l'arme du Nagakuga avec une bonne affinité 40% et un emplacement double. On a essayé de lui mettre machine de guerre, on n'est pas arrivé à le mettre à fond, faute de talisman. Donc on a équipé en tout la panoplie Valkstrax, on a l'homme, la côte, l'avant-bras, la boucle et les grèves. On a mis bien sûr Berserk de niveau 3 qui est indispensable pour les doubles lames. Et ensemble nous allons voir les talents. On a donc machine de guerre 5, coeur de dragon 5, vengeance 3, esprit d'antale 3, Berserk 3, mise à mort 3 et affûtage rapide pour l'entraînement. Et même c'est quand même très utile dans les matchs. Le reste c'est pas important, c'était juste que je voulais faire un petit machine de guerre 7 mais on n'y est pas arrivé. Donc voilà, on a je pense là, avec, je parle des ailes de la nuit, des dagues neutres, la panoplie qui convient le mieux. C'est la full Valkstrax. Donc on est parti, on va voir les dégâts en mode démon avec la danse des lames. On est à 42 à l'ouverture et on arrive à 64. On a 90% de chances de coups critiques. Donc vous voyez, ça va pas bouger, on va toujours à 42 et 64. Donc voilà, on fait des dégâts assez corrects. C'est même très très bien le tranchant blanc. Malheureusement, dans cette optique là, on ne peut pas avoir même 2 mètres ou assez trempé. Donc du coup, le tranchant, c'est pour ça que je me suis mis à affûtage rapide, va vite diminuer. Donc ces dagues restent quand même très très fortes. Avec l'attaque boostée. Bien sûr, il faut arriver à 80% de vie, il faut jouer comme ça. Donc voilà, c'était les armes Nargakuga. On enchaîne avec les double lames élémentaires, le bisu despote. On va diser le tranchant blanc avec assez trempé dans ce set là. C'est, je trouve, pour moi, la meilleure façon de faire le plus de dégâts. Donc on va avoir un bonus d'attaque en emplacement calamité. Accompagné des armes, nous avons la couronne Kaiser avec maître d'armes, berserk, affûtage rapide. La côte VAC-S avec savoir-faire, mise à mort et feu du ciel. L'avant-bras Kaiser avec maître d'armes, berserk et assez trempé. La boucle de chrome avec savoir-faire, assez trempé et feu du ciel. Et les grèves azurots avec savoir-faire, berserk et feu du ciel. En talisman, j'ai mis un mise à mort de niveau 2 avec affûtage rapide niveau 2. Je vous conseille bien sûr de faire mieux que moi comme toujours. Côté talent, nous avons maître d'armes 4. On va arriver à 20% d'affinité. On est à 70 avec mise à mort. On a berserk niveau 3, mise à mort de niveau 3, feu du ciel niveau 3. Malheureusement, on ne peut pas le mettre à niveau 5. On a savoir-faire niveau 3. C'est indispensable pour avoir le tranche en blanc. Assez trempé niveau 3 et affûtage rapide de niveau 3. On va tester justement les dégâts en tranche en bleu. Donc vous voyez 26 sans coup critique, 35 en coup critique. Et on termine avec 54. Et à la fin, sans coup critique, on arrive normalement à 40. Bien sûr, ça ne va pas le faire comme je le dis. On va arriver à 40. On a le temps. On est là pour tester. 70%. Voilà, on a notre 40. Côté tranchant. On va passer maintenant au blanc avec Assez trempé. Et vous voyez que les dégâts vont être vraiment différents. On passe à 39, à 29. Et on termine à 44. On va gagner un plus 4. Et à la fin, on va faire 59. On enchaîne avec les doubles lames Valstrax L de Cuirousset. Donc on a mis un bonus d'attaque de niveau 3. Accompagné de ces doubles lames, on a l'homme du Valstrax, la côte du Valstrax, avant-bras Valstrax, boucle Valstrax, glaive Valstrax, full Valstrax. Avec un talisman de tourmente de rage élémentaire de niveau 2 et profondeur niveau 2. Côté talent, nous avons profondeur dragon 5, coeur de dragon 5. On l'a déjà activé. Machine de guerre 3, vengeance 3, esprit natal 3, machine de guerre 3, mise à mort 3, rage élémentaire 2. Bien sûr, ça aurait été superbe d'avoir un talisman de rage élémentaire avec machine de guerre. Mais on va se contacter de ça. On va voir les dégâts causés avec le tranche en blanc et le coeur de dragon. Malheureusement, on n'a que 50% de faire coup critique. Là, vous voyez le 68 en coup critique, le 33 sans coup critique et le 51 en la fermeture sans coup critique. Donc vous voyez, c'est quand même monstrueux les dégâts. On va voir à l'ouverture, 45. On est à 45,68. Donc c'est vachement impressionnant. Bien sûr, il faut remplir les conditions de 80% de vie et jouer comme ça. Mais cette arme niveau dégâts dragon est très forte. Les doubles lames, âme gélide du gossarang. On va bien sûr jouer avec le couille moussant et le tranche en vert. Vous savez vraiment ce qui me suit, que j'affectionne ce mode de jeu. Couronne du Kaiser, Maître d'Arme, Berserk et Blizzard. Côte de Vague S, Berserk, Oeil de l'Esprit, Blizzard. Avant-bras Tigrex avec Matraquage 3 et Oeil de l'Esprit, Niveau 1. Bouclang Janna avec Machine de Guerre, Mise à Mort et Blizzard. Les greffes Lingo S avec Machine de Guerre, Maître d'Arme et Blizzard. Et nous avons un Talisman de Tourmente avec Mise à Mort, Niveau 2 et Métabolisme. Côté talent en tout, on a Maître d'Arme 5, Blizzard 4, Machine de Guerre 4, Berserk, Niveau 3, Mise à Mort, Niveau 3, Matraquage Niveau 3. Et malheureusement, on n'a pas le Niveau 3, mais on a eu de l'Esprit Niveau 2. On va aller en mode démon bien sûr toujours. Les Danse de l'âme, vous voyez un 38 et un 29. Et on termine avec un 58 en coup critique. C'est, je pense, les meilleures dagues de glace avec le cou et moussant. On ne va pas essayer les doubles lames Baryos, parce que je pense que celles-là sont largement meilleures. Le cou et la moussant est vraiment très fort. Donc on va passer au suivant. Double lames Feu Glace du Théostra, tranche en bleu, emplacement Calamité, âme du Théostra. On n'a pas voulu mettre le blanc. On est parti là-dessus pour voir si on pouvait faire un max d'accumulation d'explosion, de dégâts sur Blizzard. Donc vous allez voir ce que ça donne. On a Maître d'Arme, Berserk, Tunique Méduse avec la Destruction Massive. Avant-bras Valkstrax avec Mise à Mort et Machine de Guerre. La Boucle Anjana avec Machine de Guerre, Rage Élémentaire et Blizzard. L'Encamador avec Berserk, Force Attente, ça ne nous sert pas et Affutage Rapide. Et on nous a un Talisman de Tourmente avec Rage Élémentaire de niveau 2 et Blizzard niveau 2. Côté talent, on va arriver à Blizzard niveau 5, Machine de Guerre 3, Maître d'Arme 3, Berserk de niveau 3, Mise à Mort 3, Rage Élémentaire 3, Destruction Massive 3, Affutage Rapide 3. C'est très beau sur le papier, sauf que vous allez le voir. Ces dagues-là, je suis un peu déçu, car vous voyez, les dégâts ne sont pas au rendez-vous. Certes, on va lancer des explosions, mais on termine avec un petit 44 et le Tranchant Blanc ne nous aide pas vraiment pour l'avoir testé. Je pense que c'est le mieux d'utiliser le Tranchant Bleu avec plus d'explosions, surtout sur les monstres qui craignent ça. Regardez bien sûr dans votre Compendium avant de partir en quête. Donc là, vous voyez, on termine avec un 32 sans coups critiques, on a le 29 sans coups critiques, 39 coups critiques et la 44 coups critiques. Ce n'est pas assez. Ces dagues sont sympas à jouer avec des explosions, mais pour moi, elles ne valent pas les autres. Double lame, Calamité S, on y a mis le feu et l'eau. Vous voyez bien, on a le Tranchant de type 4, feu 3 et le saut au 3. Avec ça, nous avons la Couronne Kaiser, Maître d'Arme 3, Berserk, Malmström. La Côte Vak-S avec Mise à Mort, Berserk, Malmström. L'avant-bras, Valkstrax avec Mise à Mort, Berserk. Attention à ne pas tomber à 50% de votre vie, car vous perdez justement les éléments que vous avez mis, à part si c'est Dragon, bien sûr. La Boucle en G1 avec Machine de Guerre, Rage Élémentaire, Pyromane. Les Grefflingos avec Machine de Guerre, Maître d'Arme et Pyromane. Et un Talisman de Tourmente avec Rage Élémentaire et Malmström. Côté talent, nous avons Maître d'Arme 5, Machine de Guerre 4, Malmström 4, Berserk niveau 3, Mise à Mort 3, Rage Élémentaire niveau 3, Pyromane 2 niveau 3. On a le Tranchant Blanc, malheureusement on n'a pas d'affûtage rapide, donc vous voyez les dégâts que ça donne. On arrive à 60 en fermeture, 40 et 39 en ouverture. J'ai voulu créer un Katana Doublément, j'ai choisi le Feu et l'Aube car j'aimais bien ça, et après à chacun son 7. Donc je trouve assez sympa, malheureusement si vous voulez faire de gros dégâts, il faut un peu négliger à s'y être rampé. Donc voilà, c'est un peu le bémol. Et donc pour conclure ce petit Medley Double Lame, on ne va pas partir sur les explosions, je trouve ça fort dommage, surtout qu'il y a beaucoup de monstres qui résistent. Ce n'est pas vraiment rentable au niveau DPS. Mais par contre tout ce qui est des spots, même si on ne les a pas faits, on a le Mitsune et le Ratados. J'ai voulu les combiner avec la Calamité S en Double Lame. C'est quand même très rentable, même s'il faut utiliser l'assiette rampée, il faut impérativement bien sûr le tranche en blanc. La seule exception, on l'a vu, c'est le Gossarang qui est pour moi une des meilleures armes avec un élémentaire glace et son forteau d'attaque qui va être très utile avec le coup émoussant. Mais on voit bien que la panoplie qui domine, ça va être la Valkstrax. On l'a vu avec le Nargakoua et on le voit encore plus avec les Adukiroussé. On fait des fermetures à 64 avec le Nargha et 68 avec le Kyroussé, donc ça va être une des meilleures armes dragon. Moi je vous le conseille, cette panoplie est très méta, très jouée et très forte. Bien sûr, quand vous tombez contre des gens qui vous soignent en ligne, c'est embêtant, vous ne pouvez pas bénéficier des 80%. Donc voilà, on se retrouve. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si j'ai oublié des doubles lames, dites-le moi, il se peut que j'en ai oublié. Mais je crois que j'ai fait le tour des plus joués, des plus utilisés et en général les plus fortes. Donc on se retrouve pour des prochaines vidéos, de prochaines chasses en live. On aide les gens, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci à vous du soutien et à bientôt.